Bonjour les louveteaux ! Comment vous sentez-vous ? On va commencer aujourd'hui avec la météo du jour. Est-ce que tu te sens triste, malade, excité, gêné, timide, peureux, en colère ? Tu adores ? Tu es confus, confiant, surpris, content ou n'importe quelle autre émotion ? N'hésite pas à nous le partager en commentaire. On va continuer le tirage en tirant une carte de la petite boîte des enfants pour découvrir les principes Toltec de Florence Milieu aux éditions Contredire. Aujourd'hui la carte c'est guéris-toi des mots empoisonnés. Les mots empoisonnés peuvent être dits par un professeur, un ami ou tes frères et sœurs par exemple. Imagine qu'ils te les disent de nouveau et que tu puisses mettre un bouclier invisible devant ta tête pour ne plus les entendre. Nous allons maintenant tirer une carte de mon premier oracle, de Lucie le jeune et de Lily la baleine. La carte du jour, c'est le loup. La tristesse de perdre quelqu'un que l'on aime est sans doute le sentiment le plus dur à supporter. On se sent vide, sans aucune énergie. Tout nous semble laid et sans intérêt. Et c'est normal de ressentir cela, de pleurer, d'avoir envie d'en parler ou au contraire d'avoir envie de tout garder pour soi. Nous sommes en manque de la personne qui est partie et cela fait mal. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu as réussi à en parler avec quelqu'un ? As-tu peur de la mort ? Après quelques temps où l'ameute perd de son énergie, la vie reprend et les loups repartent à l'aventure. Car ils savent que la mort fait partie du cycle de la vie. Ceux que l'on a perdus vivent dans nos souvenirs et dans notre cœur grâce à ce qu'ils nous ont appris ou transmis. Nous allons tirer une carte supplémentaire du petit oracle de Steph aux éditions Arkana Sacra. La carte du jour, c'est l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant vers les réponses inspirées. Suis ton cœur et confiance en ton intuition et en l'univers. Chaque étape te mènera le moment venu à la compréhension. Tu n'es pas seul, chacun de tes pas est guidé. On va maintenant tirer une carte positive de l'oracle que j'ai moi-même créé avec mes petites cartes de visite, les voies de l'enfance. Aujourd'hui, c'est chaque jour qui commence est une nouvelle chance d'apprendre. Je te la répète, chaque jour qui commence est une nouvelle chance d'apprendre. Alors cette semaine, j'ai rajouté un petit tirage avec les dominos. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît. Aujourd'hui, avec le domino 1-1, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions pour ta santé. Plus te laver les dents, éviter le grignotage, aller jouer dehors en délaissant les écrans ou toute autre chose. On va continuer avec le tirage de la couleur. Pour aujourd'hui, nous avons la couleur verte. Le vert représente l'harmonie, la chance, la liberté, la concentration, la stabilité et la nature. Du côté un petit peu moins positif, c'est l'échec ou l'infortune. Et on va finir ce tirage en tirant un dessin de ma boîte où j'ai tout plein de dessins découpés dedans et voir à quoi ça nous fait penser. Tu pourras d'ailleurs mettre en commentaire ce que ce petit dessin t'a inspiré. Voilà, le tirage du jour est maintenant terminé. Je te souhaite une très belle journée. On se dit à demain pour le nouveau tirage du jour. A très vite sur ma chaîne. On se dit à demain pour le nouveau tirage du jour. On se dit à demain pour le nouveau tirage du jour.